C'est autour de 20h30 que le président du Sénat de la France, Gérard Larcher, a été accueilli le 27 mars à l'aéroport international Mayamaya de Brazzaville par son homologue Pierre Ngolo. En toile de fond du séjour de travail de cet homme d'État français dans la capitale congolaise, le raffermissement des liens de coopération parlementaire entre les Sénats des deux États. Nous avons décidé en effet de prendre le temps de rencontrer, de partager, de construire le partenariat entre nos deux Sénats et de ne nous consacrer qu'à la République du Congo. C'est vraiment la marque de ce déplacement. C'est vraiment de mettre en œuvre d'abord cet accord de coopération que nous avons signé au mois de décembre. Et puis nous voulons aussi partager toute la réflexion avec nos collègues sénateurs sur la décentralisation, mais aussi j'allais dire comment quelque part nous rénovons, nous renforçons nos relations avec la France et le Congo. Durant les trois jours de sa visite qui va s'achever le 29 mars, le président Gérard Larcher et les sénateurs congolais vont aussi échanger sur d'autres sujets liés à la mission parlementaire. Avec confiance, nous aurons d'autres sujets à débattre. Nous croyons profondément au deuxième chambre, au rôle particulier de représentation des collectivités territoriales, au rôle bien sûr législatif et de contrôle, mais aussi le rôle particulier que vous jouez de médiation dans votre constitution, qui est un rôle un peu particulier et intéressant. La journée du 28 mars pour Gérard Larcher sera consacrée à la visite de la Basilique Saint-Anne-du-Congo et du stade Félix-Eboué, lieu historique de l'amitié France-Congo situé au cœur de l'arrêtement 3 Potopoto. Ce politique va aussi visiter le mémorial Pierre Savrono du Braza et le centre de formation et de recherche en arts dramatiques, CEPHRAD. Juste après cette descente, il va partager son expérience sur la décentralisation en plénière spéciale dans l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement congolais.